J'ai particulièrement parlé d'une tournée bioéthique que nous réalisons maintenant depuis deux ans, parce qu'on la recommence cette année. Ce sont dix grandes soirées dans des grandes salles de congrès, où on aborde les enjeux bioéthiques sous un angle de droit et de justice, en partant des souffrances des personnes, et en essayant devant un public qui est souvent acquis sur le plan des convictions, de comprendre notre société. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi les gens qui souffrent d'infertilité, d'annonces de handicap, se tournent vers des techniques qui provoquent finalement la mort d'êtres humains déjà conçus ? Comment ça se fait ? Expliquer ça pour ensuite pouvoir trouver des solutions pour proposer une alternative et pour proposer un accueil de la vie dans notre société. Et ces grandes tournées se terminent toujours par la signature d'un appel, ce qui fait que les personnes, non seulement qui sont venues souvent parce qu'elles étaient intéressées, deviennent, nous l'espérons, concernées, concernées même peut-être plus personnellement, et puis font un geste, signent quelque chose pour pouvoir ensuite s'engager, peut-être dans des mouvements pour la vie. Et le fait que ces tournées ont fait ça le comble, cette tournée a fait ça le comble, il y a eu des centaines de personnes qu'on a dû refuser, nous a permis de dire aux parlementaires, en leur montrant en photo à l'appui, ces 10 séances, en leur montrant les intervenants, et bien en fond que cette minorité agissante était plus nombreuse que l'imaginait, et nettement plus nombreuse que ceux qui font la promotion de techniques transgressives, et qui souvent médiatiquement ont plus d'écho qu'ils ne le mériteraient. Et on va essayer de montrer au fond qu'il y a un grand paradoxe, en essayant de le faire sans ironie, mais avec une certaine gravité, en disant voilà une société où près de 40% des femmes vivent l'avortement une fois dans leur vie. Voilà une société où la fécondation in vitro provoque la création annuellement de 280 000 embryons, qui sont ensuite détruits sauf les 14 000 qui naîtront de fécondation in vitro. Voilà une société où les 25 000 familles sont en attente d'adoption, et où il n'y a pas d'enfants adoptables. Est-ce que tout ça ne mériterait pas qu'on y réfléchisse et qu'on essaie de voir de quelle manière la maternité et la paternité responsable pourraient retrouver ou trouver un sens un peu différent, avec des moyens alternatifs qui permettraient d'éviter des avortements, et d'éviter le recours à la fécondation in vitro. Voilà un petit peu l'axe général. Nous allons nous appuyer pour ça sur un sondage que nous avons réalisé auprès de 1000 femmes, et qui montre que les propositions qui sont les nôtres, depuis des années d'ailleurs, sont finalement plébiscitées par les femmes, y compris les femmes qui ont avorté ou qui se disent favorables au droit à l'avortement, ce qui n'est pas notre position, mais elles sont d'accord aussi, et c'est ça qui nous relie finalement, avec tous les moyens qui permettraient d'offrir une alternative et qu'elles ne soient pas conduites à avorter. D'abord, je dois préciser que le blog de l'Épiscopat est indépendant de notre propre travail à Internet. L'Épiscopat français a fait un blog sur les lois bioéthiques qui a été plus visité que le site du gouvernement, et là c'est vraiment l'Épiscopat français qui a fait ce travail. Nous sommes une association indépendante, et avec d'autres, on a fait d'autres travaux qui sont tout à fait complémentaires. Quant à cette réunion, moi j'ai été, alors même si je ne parle que français, et que je comprends l'anglais, mais pas si bien que ça, j'ai été quand même très intéressé de voir que des problématiques, surtout d'utiliser des moyens contemporains, d'être dans la réalité de ce que vivent les gens, de ce qu'ils pensent, pour ne pas être dans nos fantasmes de vocabulaire tout fait, ça a été une émulation pour moi. Je me suis dit vraiment, effectivement, j'ai beau être convaincu qu'il faut utiliser les moyens contemporains de communication, nous sommes encore en retard par rapport à la vitesse du nouveau. Par exemple, le Web2 sur lequel j'essaie de me mettre, Twitter, etc. Et je me suis vraiment dit que j'ai pensé, par exemple, à des membres de mon équipe qui auraient sûrement été heureux et qui auraient beaucoup appris comme moi ici. Effectivement, je pense qu'on peut encourager les personnes à participer à ce genre de colloque pour être plus efficace aussi dans leur travail d'évangélisation ou humanitaire. Très bien.